Si 80% des français déclarent vouloir donner leur sang, seulement 52% l'ont déjà fait et 4% seulement le font chaque année. Dans le cadre de la journée mondiale du don du sang qui aura lieu dimanche, on va parler du don de sang. On va essayer de comprendre comment ça marche quand on donne son sang, à quoi ça sert. C'est le comment ça marche du lundi avec vous Dr Kirzak. Et surtout comment ça marche le sang parce que je disais en introduction qu'on n'a pas trouvé mieux et c'est un grand challenge d'essayer de trouver du sang artificiel pour remplacer, pour éviter d'avoir cette pénurie qu'on connaît notamment les appels chaque été en disant on cherche et il faut que vous donniez votre sang, y compris l'été. En France, c'est 3 millions de dons et ce sont 3 millions qui sont utilisés dans beaucoup de domaines médicaux. En chirurgie bien sûr, en cas d'accident, alors même si nos indications de transfusion se sont limitées et qu'on essaye de limiter au maximum les transfusions sanguines, ça reste indispensable dans des hémorragies de la délivrance chez des femmes qui viennent d'accoucher par exemple, dans le cadre d'intervention chirurgicale. Les hémorragies de la délivrance ça s'appelle ? Ce qu'on appelle des hémorragies de la délivrance, des hémorragies après avoir accouché, quand il y a une complication hémorragique. C'est une belle expression, hémorragie de la délivrance. On fera qu'on fasse un comment ça marche sur l'accouchement, parce que la délivrance c'est une phase de l'accouchement et ce sont des hémorragies qui sont malheureusement parfois dramatiques et donc la transfusion est indispensable. Dans le cadre de l'hématologie aussi, dans le cadre de pathologies ou de complications de la chimiothérapie, les transfusions sanguines sont indispensables et donc le sang est indispensable, aussi bien les globules rouges que les globules blancs, que le plasma qui va lier tout ça et qui contient les sels, les minéraux, les nutriments, ce qu'on appelle le plasma. Et puis il y a les plaquettes aussi. Et en fait vous pouvez, Jean-Marc, donner tous ces éléments. Alors soit vous donnez votre sang, vous faites un don de sang total, on va vous prélever 500, 400 à 500 millilitres de sang. Vous pouvez le faire, alors si vous êtes un homme 6 fois par an, si vous êtes une femme un peu moins, parce que le volume sanguin, la masse sanguine est un peu inférieure et vous allez faire entre 4 ou 6 fois par an un don de sang total. Et puis il y a d'autres techniques qui sont des techniques dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent l'afférèse, c'est-à-dire qu'on va vous prendre le sang mais on va trier entre les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, on va prendre que ce don l'établissement français du sang a le plus besoin et réinjecter le reste. Donc ça c'est ce qu'on appelle la technique d'afférèse. Mais ça sert à quoi ? Alors ça sert à avoir uniquement... Parce que donner son sang en soi c'est pas un problème. Quand on nous prend 400 millilitres ou 500 millilitres c'est pas un problème. Oui, sauf que par exemple si on a besoin de beaucoup de plaquettes et que vous êtes donneur, vous avez déjà donné votre sang total 6 fois par an et qu'on a besoin de plaquettes et que vous êtes volontaire pour donner des plaquettes, ça peut être intéressant de prendre que vos plaquettes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre parce que ça va vous fatiguer, parce que c'est quand même, et on en parlera dans les complications, vous savez le malaise vagal, on vous donne une collation à la fin du don parce que ça crève un peu. Donc l'objectif c'est de vous prendre du sang, 4 à 6 fois par an et puis si on a besoin de plaquettes, on va vous prendre des plaquettes et ça on peut le faire un peu plus. Et donc d'où l'intérêt de trier et de prendre que ce composé dont on a besoin. Et puis on peut prendre aussi que du plasma parce qu'on a chez certains accidentés ou dans certaines interventions chirurgicales où il y a un trouble de la coagulation, on a besoin de transférer, non pas de transfuser des globules, mais de transfuser du plasma. Donc on fait un peu à la carte et donc c'est intéressant en fonction des besoins de pouvoir prendre tel ou tel élément. Chez des patients qui ont des pathologies ou des complications de la chimiothérapie par exemple ou des pathologies hématologiques, quand votre moelle osseuse n'est plus capable de synthétiser certaines lignées globulaires, c'est intéressant de vous transfuser que sur les globules blancs ou que sur les globules rouges par exemple. Donc le sang c'est indispensable, les besoins ils sont extrêmement variés, de l'obstétrique à la chimiothérapie en passant par les accidents. Et les dons ça se fait dans des établissements, il y a beaucoup d'établissements sur le territoire, même des établissements mobiles, tout ça est géré par l'établissement français du sang. Donc c'est un organisme public et en France bien sûr le don est gratuit. C'est important de le rappeler. Il y a des pays où on vous paye pour ça ? Oui, il y a des pays où le don n'est pas gratuit. En France c'est important de le rappeler, le don est gratuit. Et l'établissement français du sang va organiser des campagnes un peu délocalisées pour maximiser, pour augmenter le nombre de donneurs. Parce que vous rappeliez que beaucoup disent oui oui moi je veux donner, moins le font et il y en a encore moins qui vont le donner de manière effective parce qu'il y a un certain nombre de patients, de personnes, enfin pas des patients mais de personnes, qui se présentent pour une bonne volonté, pour un don du sang et 10% présentent une contre-indication à ce don du sang. C'est-à-dire que vous êtes de bonne volonté, vous voulez donner votre sang. Mais il existe des contre-indications, notamment votre état de santé parce qu'on va aller prendre 500 à 700 ml de votre sang et donc il faut que vous soyez en état de supporter cette perte sanguine. Après on va prendre des appels de gens qui ont été refusés au don du sang et ils vont nous expliquer pourquoi. Justement dans les contre-indications, il ne faut pas avoir été transfusé soi-même, c'est ça ? Alors dans les contre-indications... On ne peut pas donner son sang s'il n'est pas pur entre guillemets. Alors le risque dans les contre-indications, c'est d'éviter de transmettre un risque infectieux en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada